Quelle joie de se retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Oumesh Potana. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Alléluia Seigneur Jésus. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je vous les aime. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets. Je suis libre que dans ta volonté. Car je ne suis libre que dans ta volonté. Jésus, tout pour Jésus. Tout ce que je suis, tout ce que je vous les aime. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Oh Jésus, oui Seigneur. Jésus, je veux tout remettre entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons sans tarder écouter la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde. Encore une fois, bienvenue dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Pour ma part, c'est toujours une grande joie de venir partager la parole du Seigneur avec vous. Et je ne marquerai pas aussi de remercier le Frère Patrick de nous avoir aidé pour louer le Seigneur ensemble. Donc, le thème, c'est Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Dieu n'est pas comme l'homme qui regarde aux apparences, à l'apparence extérieure ou la manière ou la façon que l'homme peut nous impressionner. Mais Dieu, il regarde dans le cœur, là où l'homme ne peut pas voir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs de l'homme, qui sonde les cœurs de l'homme et qui regarde dans le fond du cœur de l'homme. Et j'aimerais lire, bien sûr, un verset. Je ne peux pas lire tout le chapitre, c'est trop long. Vous pouvez prendre votre Bible et lire tout le chapitre, toute l'histoire, ce contenu. Mais je vais lire un seul verset. Dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6. Je vais lire quand même le verset 7. « Lorsqu'il entrait, il se dit, c'était Samuel, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc, c'est l'histoire, encore une fois, du peuple d'Israël, comment ils ont insisté quelque part. Il voulait à tout prix un roi, et c'est ce qui a déplu l'Éternel Dieu, parce qu'ils vont regretter avec cette insistance qu'ils ont eue. Et donc, nous savons l'histoire, comment Dieu avait choisi le roi Saül. Mais avant de rentrer dans l'histoire de Saül et David, j'aimerais quand même me permettre de faire mention du prophète Samuel. Comme quoi, comment, encore une fois, Anne était dans le temple, elle était une femme stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et comment elle se trouvait dans le temple, et elle pria l'Éternel Dieu, elle invoqua l'Éternel Dieu, au point que même le sacrificataire Élie croyait qu'elle était yve. Je ne sais pas à quel point cette femme souffrait dans son cœur, et elle criait au Seigneur, et elle demandait avec instance au Seigneur pour un miracle, parce qu'elle était stérile. Et donc, par une intervention divine, le Seigneur va lui accorder ce miracle, et ce même sacrificataire Élie lui dira, ben, va, dans quelques mois, ben, tu mettras au monde un enfant. Et donc, nous savons, nous connaissons l'histoire, comment Samuel est né, et comment Anne avait décidé dans son cœur de la prêter, donner à l'Éternel, de l'emmener au temple. Donc, très jeune, il a été déposé dans le temple, et il était novice, et il ne connaissait pas grand-chose, il était comme, on va dire, en apprentissage, comme un élève à l'école de Dieu. Et, mais très vite, il va pouvoir discerner et entendre d'une manière très clairement la voix de l'Éternel, parce que Dieu va lui révéler des choses extraordinaires, et même qu'il était jeune, et c'est comme cela qu'il a été un des plus grands prophètes qu'Israël a connus, et Dieu va l'utiliser d'une manière extraordinaire. Il va se passer des choses puissantes, grandes, glorieuses. Et donc, c'est comme cela que Dieu a utilisé le prophète Samuel pour aller trouver un homme, et là, c'était le roi Saül, pardon, qui allait être roi pour devenir roi. Et au moment que Dieu l'avait choisi, au moment qu'il avait été appelé, c'était un homme qui avait des bonnes attitudes, et qu'il était, il avait un cœur où il se trouvait petit aux yeux de Dieu, et le Seigneur l'a utilisé, mais malheureusement, très vite, son attitude a changé. L'arrogance a pris le déçu, l'insolence a pris le déçu, l'orgueil a pris le déçu, comme la parole de Dieu nous dit clairement que l'orgueil précède la chute. Et donc, il a été rejeté par le Seigneur, parce que son cœur a changé. Il n'a pas su cultiver, garder ce même cœur qu'il avait quand il avait été choisi. Et le Seigneur l'a rejeté. Et c'est comme cela, donc, que Dieu parle au cœur de Samuel et peut lui dire « D'aller dans la maison d'Isaïe et je te montrerai celui que j'ai choisi, celui que je vais appeler pour devenir roi d'Israël. » Donc, en allant là-bas, dans la maison d'Isaïe, c'est-à-dire le papa de David, il avait plusieurs frères, et au premier moment, au premier abord, les yeux de Samuel s'est croisés avec celui d'Eliam. Il était grand de taille. Et tout de suite, Samuel a dit « Certainement, c'est celui-là que le Seigneur a choisi. » Mais Dieu lui parle tout de suite à son cœur. « Tu te trompes, car l'homme regarde aux apparences, l'homme regarde à l'extérieur, l'homme regarde et se laisse impressionner par beaucoup de choses extérieures, mais moi, l'Éternel Dieu, je regarde dans le cœur de l'homme. Je ne considère pas la manière que l'homme considère, dit l'Éternel. » Et c'est là qu'après avoir passé en revue tous ses frères et personne n'était qualifié pour cet appel. Et donc, Samuel dira à Isaïe « Mais y a-t-il un autre fils quelque part ? » Et là, le père répondra « Oui, il y a un. Il est dans la forêt. Il est en train de garder le troupeau. Fais-le venir, dit Samuel. » Donc, on a été l'appeler. David est venu. Il était jeune, physiquement, peut-être. Il n'avait pas trop grand-chose à impressionner, mais dès qu'il était là, l'Éternel parla dans le cœur de Samuel et lui dira « C'est celui-là que j'ai choisi, que j'ai appelé. » Et nous le savons tous comment Dieu va appeler David « L'homme selon son cœur ». Pourquoi « L'homme selon le cœur de Dieu » ? Parce que ce n'est pas que David était un homme parfait, non. Nous connaissons tous l'histoire de David, mais il avait l'attitude qu'il fallait. Il avait le cœur qu'il fallait. Il était un homme prêt à se soumettre et se courber et se plier sous les ordres de l'Éternel. Et Dieu a trouvé finalement quelqu'un meilleur que Saül. Pourquoi ? Parce que David avait un cœur si spécial. Et souvent, dans la parole de Dieu, quand on lit, on va voir que Dieu, le soi ou la faveur de Dieu, se pense toujours sur celui qui est méprisé, celui qui est le plus petit, celui qu'on méprise, comme Jacob, comme Joseph, comme Gédéon. Et comment Dieu, on ne peut pas l'impressionner. Lui, il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc, comme quoi, comment on doit vraiment prendre soin et veiller sur son cœur. Et de garder son cœur, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et donc, nous allons voir, avec ce cœur que David avait, comment il a fait des... Il a expérimenté, il a fait des exploits extraordinaires. Il a relevé le défi que Goliath avait lancé au peuple d'Israël, alors que tous avaient été scandalisés et la terreur avait pris place. Mais David, dans son cœur, parce qu'il avait une relation quand même avec l'Éternel, il connaissait l'Éternel. Au fait, c'est ses propres mots que nous allons faire mention. Il dit, l'Éternel, Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la gueule du lion, alors que je gardais mon troupeau, l'Éternel me délivra aussi de toi, philistin. Donc, nous réalisons comment la taille ou l'apparence ou les extérieurs ne sont pas des choses qui parlent fort. Mais la chose qui parle fort au cœur de Dieu, c'est notre attitude, c'est l'état de notre cœur. Et je crois que David, c'est un des personnages percutants dans la parole de Dieu. Quand nous lisons les psaumes qu'il a écrits, nous voyons et nous découvrons un homme qui avait un cœur riche, très riche même, je dirais, de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et quand nous lisons tout ce qu'il a écrit, nous sommes émerveillés, éblouis, parce que ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas de la philosophie, mais c'était une réelle révélation qu'il avait de ce que Dieu est. Et c'est pour cela, Dieu n'a pas hésité pour l'appeler l'homme selon son cœur. Amen. Donc, Dieu regarde au cœur. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Quelle grâce d'entendre la vérité à travers de notre frère ce matin. Je suis certain que nous avons été challengés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce message et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran et de nous faire part de vos expériences, questions et témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501